Allez bonjour à tous, ici c'est Andron pour mon sixième épisode de mon guide pour bien débuter à Hot Ones. Alors, tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses pour l'épisode précédent, simplement parce que je l'ai regardé, vu que là je rentre de vacances donc je n'étais plus dans le bain. Je l'ai regardé et je me suis rendu compte que j'avais vraiment une voix déprimée dans cet épisode et qu'il était un peu plus chiant par rapport aux autres. Effectivement, je m'en excuse, je pense que c'était simplement parce que là j'étais déprimé à cause des massacres qui ont eu lieu durant les deux derniers épisodes. Donc voilà, je m'excuse si certains d'entre vous ont un peu lâché à cause de ça et ont trouvé l'épisode un peu moins bien. Au pire, je le referai à la fin en mieux, une fois que j'aurai fini le guide en entier. Sinon, deuxième chose que je voulais aborder rapidement, oui voilà, c'est simplement que je rentre de vacances et de deux semaines de vacances. Donc du coup, la remise dans le bain est un peu galère, j'y ai rejoué avant bien sûr, parce que sinon c'est la grosse galère. Et donc j'espère ne pas faire d'erreur, vous n'étonnez pas si je suis encore un poil perdu. Normalement ça devrait aller, mais si je suis un poil perdu, vous n'étonnez pas. Voilà, donc épisode 6, épisode 6, nous allons faire venir des immigrants, ça y est, enfin, de toute façon, heureusement, parce que sinon ça va être la vraie galère. On n'est plus qu'à 5 villageois, si je me souviens bien, donc il faut impérativement qu'on en fasse venir au moins 10. Enfin, pas 10 en plus pour l'instant, mais au moins 10 au total. Et puis, voilà. Dans cet épisode, nous allons aborder, tout d'abord, en petit 1, des explications théoriques. Oui, je n'avais pas d'idée pour cette partie, simplement parce que faire venir des immigrants, c'est plus facile de découper en deux parties qu'en trois. Donc d'abord, je vais vous expliquer théoriquement. Ensuite, en 2, nous allons voir les chambres individuelles. Donc c'est une zone, nous verrons bien comment ça fonctionne. Et en 3, il va nous falloir augmenter le bonheur. Allez, on y va. Et pendant ce temps, je vais commencer à vous expliquer. Hop, quitte pour bien débiter à Towns, ça charge. Alors en fait, je vais vous expliquer rapidement. Hop, pause. Ah, je ne sais pas ce que c'était que ce bruit. Bon, pardon. Il y a eu un gros bruit chez moi, j'espère que ce n'est rien de grave. Alors, les explications théoriques. Donc rapidement, pour faire venir des villageois, il faut que le taux de bonheur de vos citoyens soit assez élevé. Bon, pas de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dépendra de votre bonheur que de l'élévation de votre bonheur, de toute façon. On voit d'ailleurs, sur tous mes persos, que la pinesse est à 0, presque. Il y en a un qui est à 3, il y en a d'autres qui est à 4. Il faut l'augmenter, de toute façon, le bonheur, ça ne tient qu'à ça. On le monte et une fois qu'il est assez haut, genre 20, 25, ce qui est déjà beaucoup, une fois qu'il est à ce niveau-là, vous avez beaucoup plus de chances de voir apparaître des nouveaux villageois. Mais des nouveaux villageois qui ne viendront seulement si vous avez des personal rooms qui sont libres encore. Les personal rooms sont ici, voilà. Ce sont des zones un peu spéciales qui sont attribuables à une seule personne. C'est-à-dire, ça ne va pas être une grande zone comme ça, ou alors c'est que vraiment vous avez de la place sur la carte. Ça va être une plus petite zone. D'ailleurs, il faut essayer de la faire au minimum, histoire de garder un maximum de place. C'est une toute petite zone et elle est attribuée à un villageois. Par exemple, on va essayer de commencer. Ici, nous allons mettre notre immeuble de citoyens. Le mieux, c'est de faire des immeubles parce que comme ça, vous pouvez empiler les zones. Je vous montrerai comment on fera. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre personal room. On va essayer de les écarter. Ici, il y aura le mur. Ici, il devrait y avoir de l'herbe, la route, de l'herbe, un mur, ici. Voilà. Hop, on le tire. Là, vous voyez, c'est encore en rouge, donc ce n'est pas possible à relâcher. Je tire encore un coup. Voilà. Ça, c'est le minimum... Non, c'est ça, le minimum. Ça, c'est le minimum requis pour une chambre. Alors, à la limite, on peut utiliser ça parce que ça fait plus joli... Je trouve que ça fait plus long qu'un cube. Plus joli et plus long. Hop, on pose. Voilà. On a... Hop, elle s'est attribuée automatiquement à Margaret Bonnet qui est... Qui est celle-là. Voilà. Non, c'est celle-là. Voilà. Donc, automatiquement, ça, c'est sa chambre. Ouh là, elle est où ? Ici. Et elle viendra dormir dans cette chambre exclusivement. C'est-à-dire que je mettrai un lit. Elle viendra forcément ici pour dormir. Elle dormira plus vite, mais elle viendra forcément ici. Eh bien, on va en faire plein, de toute façon. Vu qu'il en faut plus, il faut obligatoirement en avoir un rab pour pouvoir avoir de nouveaux citoyens. Hop. On va en faire plus. Bon, je suis directement passé au chambre individuel, du coup. Donc, on maintient le shift appuyé. Pour répéter les mêmes actions. Voilà. Donc, moi, souvent, ce que j'en fais, j'en fais cinq d'un côté. Ici, je vais mettre un mur avec les portes. Là, je mettrai une allée pour passer. Une allée de deux, souvent, histoire que ça fasse un peu joli. C'est un couloir, en gros. Je mets un couloir ici. Je remets un mur. Et ici, je remets des Personnel Room. Juste en face. Comme ça, elles se font face. Et puis, bon, c'est pas trop moche encore. C'est pas le plus optimisé du monde. Je vous apprendrai pas à faire quelque chose d'ultra optimisé de la mort qui tue. C'est pas vraiment ce qui est le plus optimisé. Donc, voilà. On voit qu'elles se sont attribuées, les cinq. Mais celles-là, elles sont vides. Il y a écrit Personnel Room. Voilà. Donc, on va les remplir. C'est dans, c'est dans, c'est dans. C'est du fond des jours. Voilà. On va mettre... Voilà. On voit qu'il leur faut des lits dans les Personnel Room. On va mettre des lits. Hop. Hop. Bon. Ça va un peu se ressembler un peu partout. Ça fait système HLM. Mais j'ai pas vraiment envie de faire du design de fou. Hop. On va leur demander. Oh, d'accord. Ça mange. Est-ce qu'ils auront assez de bois ? Oui, je pense qu'ils auront assez de bois. Ah, pas que j'oublie de planter de nouveaux fruits, peut-être. Alors, j'aurais demandé quoi ? 10 de pas. Peut-être un peu beaucoup, non ? C'est peut-être un peu beaucoup. Ouh là. Ça lag. Voilà, merci. Ça, c'est mon frappe, ça, qui fait les siennes. Ça a l'air d'aller. Bon, là, c'est toujours la galère. À ce niveau-là, ils font plus de bouffe qu'autre chose. Vous voyez ? Ils vont dormir chez eux, cette fois. Ils vont bien dormir là où ils sont. Attribuées. Ici, on voit que c'est Gregory Wysant. Et c'est bien sa chambre. Voilà. Allez, allez. Oh non. Aïe. Aïe. Alors, là, le jeu vient de se mettre en pause. C'est moi qui l'ai réglé comme ça. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais il y a dans ce jeu ce qu'on appelle des sièges. Alors, les sièges, c'est quoi ? Simplement, normalement, les monstres, à part les monstres un peu zarboz comme les treekeepers ou les cochons-garous ou même les grenouilles, il n'y en a pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, sur les niveaux 1 et supérieurs, il n'y en a pas des monstres. Ils sont exclusivement dans les profondeurs. Donc, par ici, quoi. Sauf, 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 que certaines fois, ils remontent à la surface et ils vous attaquent. C'est ce qu'on appelle des sièges. Donc, vous allez ici, vous cliquez dessus et là, on voit qu'il y a un siège de spider. Bon, ça devrait aller. Ça, c'est des monstres qui ne sont vraiment pas compliqués à abattre. Ils sont bien moins forts, d'ailleurs, que les grenouilles. Donc, c'est vraiment, je n'ai vraiment rien à craindre. Ce n'est vraiment pas un problème. Simplement, ça me ferait chier de perdre encore un villageois. Bon, ça devrait aller. Il n'y en a que deux. Le genre de monstres, ça devient dangereux à 10 ou 15. Voilà, vous voyez, ils vont se déplacer. Ils attaquent. Elles attaquent vraiment. Tandis qu'en sous-sol, elles attaquent à vue, en fait. C'est une fois qu'elles vous ont repéré. Elles viennent attaquer. Mais là, elles viennent pour attaquer directement la maison. Par contre, lui, l'intérêt vient de s'effondre. Voilà, vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Le deuxième. Bon, voilà, on appuie. Voilà, pour régler. Attendez, je vais juste mettre en pause. Pour régler le fait de mettre en pause quand il y a un siège. C'est très pratique. Vous allez dans l'option. Game. Et c'est, voilà, c'est la difficulté du siège. Et vous mettez, voilà, pause the game when the siège starts. Donc, mettre le jeu en pause quand il y a un siège. On va sauvegarder. Puis, on va relancer. Allez, hop. Bon, j'aimerais bien que vous fassiez. Vous arrêtez de me faire de la bouffe. Surtout, il n'y en a pas assez. Voilà. Vous finissez la bouffe que vous avez faite. Et puis, vous allez me faire des équipements, parce que sinon, ça ne va pas aller. Bon, je vais rapidement vous expliquer, comme ça, en attendant. Souvent, ce que je mets dans les... Oula, j'ai cru qu'il y avait encore un siège. Souvent, ce que je mets dans les chambres, c'est des petits trucs de décoration, genre des tables. Tac. Et des chaises. Comme ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut mettre d'autres choses. Ce n'est vraiment pas un problème. Enfin. Après, c'est très décoratif. On peut voir qu'on peut mettre des fenêtres. Ce sont des blocs. Mais comme il me faut du verre, donc du sable, à la base, c'est un peu la galère. Donc, je mets, excusez-moi, du bois. Le design, c'est pour après, quoi. Ah, ils sont en train de m'en faire. Ça y est. Il commence à m'en faire. Là, il dort dans le lit. Enfin, d'ailleurs, c'est il. Il dort dans le lit, donc il va dormir bien plus vite que s'il ne dormait pas dans le lit. On voit que la finesse commence à augmenter. 5. 5 sur 10. 4. 5. 9. Voilà, ça commence à monter. Bon, ce n'est pas tout de suite qu'on en aura. Mais, 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 c'est déjà pas mal. De toute façon, j'espère qu'il y en aura rapidement de plus. Euh, bah, je pense que je vais laisser tourner, de toute façon. Il va falloir, il faut déjà que tout ça se finisse avant que je vous explique comment on fait pour augmenter le bonheur de façon conséquente. Allez, hop. Je vous laisse et puis je vous retrouve une fois que tout ça est fini. Voilà, je vous retrouve. Eh ben, ça y est, ils ont fini. Alors, ce qui s'est passé ? Euh, il y a eu deux froguis qui m'ont attaqué. Bon, je les ai explosés, hein, littéralement. Regarde le journal des combats. Ça va beaucoup mieux qu'avant, hein, parce que... Avant, c'était un peu plus la galère. On voit qu'on tapait du 183, et puis là, en deux coups, on les explose. Ah, ça va mieux, hein. Voilà, voilà. Ah, ça y est, ils ont fini les chambres. Et on peut voir que la pinesse a augmenté. Euh, descend encore. Bon, à un moment, ça a frôlé les 18. Bon. Euh, simplement parce que, en fait, poser des... Des petites choses comme ça, tout ça. Les chaises, les tables, tout ça. En fait, ça les aide bien. Ils apprécient. Oula. On va voir qu'on bat en direct. Hop, il n'y en a plus. Donc, j'ai aussi augmenté un petit peu le nombre de baker's table qu'il y a ici. Ainsi que le nombre de... De moulins qu'il y avait. Voilà, bon, bah... Euh, maintenant, maintenant. Augmenter le bonheur. Alors, le bonheur, en fait, ça se joue aux petits trucs comme... Les fournitures, tout ça. La décoration. Ils aiment bien la décoration. Les murs, non. C'est surtout, ouais, voilà. C'est décoration et fournitures. Ils aiment bien. Les routes aussi, je crois. Les routes, ça permet d'accélérer. Quand ils marchent dessus, ça permet d'augmenter leur efficacité si ils accélèrent. C'est bien bien, c'est qu'il y a un taureau dans les chambres. Ainsi qu'une vache. Et... Et un coq. Pourquoi pas ? Ah, un mouton, bah c'est la ferme, en fait. Alors, il y a aussi une zone très, assez spéciale qui permet d'augmenter considérablement. Ouh là. Ça tenez fraps. Le bonheur, c'est l'arène. Arena. Couplée, d'ailleurs, avec le balcon. Balcony. Donc, on va poser l'arène. On va la poser... Allez. On peut aller à l'écart de la ville. Pareil. Tac. Et à côté de cette arène, on a combien, 10 ? Il faut surveiller, là, parce qu'ils peuvent arriver à tout moment. À ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent arriver. C'est pas dit, mais il doit falloir. Euh, pardon. Et on va les coupler avec des balcons. Tac. Alors, dans l'arène. Dans l'arène, vous pouvez faire combattre, tout simplement, des blaireaux de combat différents. Et puis, il va y avoir des comptants à regarder les blaireaux de combat. Génial, hein ? Les blaireaux de combat, je crois que c'est dans... Voilà, c'est là-dedans. Donc, il en faut deux, simplement. Un de chaque couleur. On en prend un. Et on en prend un second. Et quand ils auront le temps, ils iront chercher... Ils iront chercher des blaireaux pour les amener. Bah, il y en a deux, là. Mais comme ils ont une forte demande en nourriture... Enfin... Ils ont une grosse demande en nourriture par rapport à ce qu'ils ont... Sans tout ça. Donc, on voit bien qu'ils dorment dans les lits, hein ? Bah, là, ça y est. Bon, ils les ont fait. Hop, ils se sont battus. Bah, il l'a tué, hein ? Il en faudrait plus, simplement. Mais voilà, disons que ça les aide bien. Vous voyez, c'est un peu monté. Bon. En référence au YouTuber qui m'a... Qui m'a montré... Comment jouer à Tom's. Et bien, je vais mettre une... Une table d'échec en pleine arène. Oui, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est juste pour la déconne. Et puis même, ça ne veut rien dire. Une table d'échec en plein milieu d'une arène. Non, franchement. Vous imaginez ? Des joueurs d'échec de hyper haut niveau en plein milieu sur une arène. Ouais. C'est pas très classe, quand même. Voilà. Est-ce qu'il me reste du bois ? Est-ce que j'en ai fait la commande ? Donc, on se souvient, pour les commandes, c'est... Je trouve que c'est dans le matériel. Oui, j'en ai fait la commande. Donc, normalement, ils coupent du bois. Voilà, voilà. Donc, on va poser des objets de décoration, alors. Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Des plantes. On va mettre des plantes en peau. Donc, ils ont mis des tables d'échec. Alors, il faut quoi pour les plantes en peau ? Du bois et de bush or paint-tree ? Ouais. C'est bon, j'en ai. Il y a écrit quoi ? For those witty tonies. Alors, les tonies d'Anton, ce sont simplement les villageois. C'est le petit nom gentilier des villageois. Ah, bah ça descend. En fait, c'est quand ils ont souvent faim ou souvent envie de dormir, ça descend un peu, puis ça remonte après. J'ai quoi un priority panel ? J'ai bien baking and cooking d'abord, item construction. Normalement, ils font la bouffe avant de faire autre chose. Et au niveau de la farine ? Ah, c'est toujours la galère. Franchement, c'est la galère totale, simplement. Parce qu'il y a... Bah, on n'a pas assez du villageois. Allez, ça remonte. 12. Pas mal. En fait, il faudrait juste qu'il me fasse légèrement plus de... De bouffe. Histoire d'être tranquille. Allez, allez. Bon. Bah, c'est la galère, je vous avoue. Oh là là. Donc, je vais vous monter d'autres trucs comme fournitures. Alors, ça, c'est sympa aussi. Il faut de la terre pour les faire. C'est simplement des parterres. C'est joli. C'est à ça que servent les fleurs rouges et les fleurs de couleurs. On va en faire, vous savez quoi. Alors, on a bien dit qu'ici, on mettait mur. On mettra les buissons ici. Là, la route. Buissons. Et encore un mur. Eh ben, on va mettre des trucs de couleurs. Toc. Voilà. Comme ça. Et on va mettre... J'ai mis quoi ? J'ai mis les rouges. Ouais, c'est bien ça. J'ai mis les rouges. Les bleus. Les jaunes. Ça va faire joli. Le design de fou. Voilà. Et ensuite, on va prendre des trucs basiques. Cubique. On va laisser pour la porte. Et on va demander... Il va falloir quoi, ça ? Euh... Des bush. Ah, on voit qu'ils ont offert. Ah, ils ont beaucoup de boulot. Ça descend la pinesse aussi. Euh... Ça fait 20 minutes environ. Ça fait 20 minutes environ. Euh... Ben, je vous retrouve une fois que tout est construit. Et ensuite, je pense que je vous retrouverai une fois que de nouveaux taonis seront arrivés. Allez hop. Je vous retrouve à tout de suite. Hop. Je vous reprends juste 2 secondes. Simplement pour vous montrer que, voilà. La pinesse est montée à 22 alors que je n'ai même pas fini. Euh... Donc, on se rapproche. Et puis, voilà. Donc, j'y retourne. Et puis, je vous reprends une fois que tout ça se fait fini. Allez hop. A tout de suite. Ça y est, enfin ! Oh là là. En fait, juste 2 secondes après que je vous ai lâché. Et ben, voilà. Immigrants arrived. Désolé pour mon accent. Ça y est, 3 nouveaux taonis de plus. Qui sont... Ça c'est un truc trop lol. T'es où ? Ok, d'accord. Vous êtes là. Donc, voilà. Ça y est, 3 immigrants de plus. Donc, ben, voilà. Il va falloir augmenter la demande de nourriture que j'avais faite. Enfin, que j'avais descendu. Du coup, on va remonter tout ça. Parce que là, il y a plus de gens. Donc, ça va mieux. Par contre, ça va consommer plus. Donc, voilà. 3 immigrants de plus. C'est déjà un peu mieux. Il va falloir que je les équipe. Donc, j'ai demandé 3 armures. Avec des armes. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Alors, les armes, c'est bon. Et les armures. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Ça y est. Donc, d'ailleurs, c'est presque fini. Et bien, vous avez vu. La pinesse était montée à 22. Et puis, tout d'un coup. Pouf. J'ai eu des nouveaux villageois qui sont installés dans les chambres disponibles. Donc, vous voyez ce qu'il faut pour avoir des villageois. Pour récapituler, il faut un bonheur élevé et des chambres de libre. C'est tout con. C'est vraiment tout con. Ça prend juste un peu de temps. J'ai dû attendre une bonne quinzaine de minutes hors capture vidéo du jeu. Il faut aussi savoir que là, il va falloir améliorer un peu la ville. Parce que du coup, si je me mets à avoir de nouveaux villageois, il va falloir augmenter la production de nourriture, etc. Donc, on voit que ça va mieux. Ils peuvent faire un peu plus de choses à la fois. Il y a déjà les armures et certaines armures qui sont prêtes. Ça, c'est cool. Ok. Et bien, voilà. Vous avez appris comment faire venir des nouveaux villageois. Et c'était indispensable pour notre partie. Ouh là là. La veille tombe tout ça. Bon, bon, bon. Et bien, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et un peu mieux que celle de la dernière fois. Il y a un froggy qui traîne là. Et un peu mieux que celle de la dernière fois. Donc, voilà, voilà. Je vais juste les équiper avant qu'il y en a un qui se fasse buté par le froggy. Là, je suis en mal. Ça serait con d'en perdre un alors qu'il vient à peine d'arriver. Surtout que ça fait baisser le bonheur à mort. Voilà. Et bien, voilà. Suivez-moi, atselandron, sur Twitter. N'hésitez pas à me poser des questions. J'y réponds avec toute la franchise que je pourrais. Et voilà. Et bien, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada